mesdames et messieurs bonsoir à la grande tribune ce soir un chercheur un politologue un historien un écrivain écrivain parce qu'il vient de célébrer il faut le rappeler ses 40 ans d'une éducation à moins de 70 ans il a déjà mis sur le marché on va dire ici pratiquement 70 ouvrages notre invité est également docteur en sciences politiques il a enseigné à l'université libre de berlin en allemagne il enseigne à l'université de lyon 2 en france et aujourd'hui il est enseignant à l'université de yahoud et 1 il enseigne évidemment l'histoire les sciences politiques et il dirige beaucoup de thèses sur les études et germaniques notre invité est également le petit fils d'une figure emblématique de l'histoire du cameroun kouma d'oumbé l'eau prise au un des résistants à la pénétration allemande au cameroun le prince kouma d'oumbé trois et notre invité prince kouma d'oumbé trois bonsoir bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation mais je le fais avec plaisir pour nos populations nous allons donc parler de l'histoire du cameroun on vient d'apprendre en tout cas que ce 17 décembre on va se rappeler et qui a pratiquement 59 ans que ruban ou niobé s'est adressé à la tribune des nations unies pour exiger entre autres l'indépendance et l'unification du cameroun on va s'en souvenir pour interroger ce qui est devenu aujourd'hui le rêve de ruban ou niobé de même qu'on parlera du processus démocratique au cameroun on sort d'une élection présidentielle avec un candidat qui a pratiquement écrasé les autres avec près de 80% de suffrage valablement exprimé et on sait également que sur le continent depuis pas mal de temps ça bouge en côte d'ivoire ça a beaucoup bougé en libye et vous avez écrit beaucoup là dessus on va vous interroger pour que vous puissiez me dire ce que vous vous pensez en tant que chercheurs en tant qu'intellectuels sur ces différentes questions ça vous convient calabula boussou ambo an à son bignon na moussangoumbe namo touté moussangoumbe nambo até de ne paie miengena prince rené bel à jaibouam namundia ou en anglais à france d'année traduction oui et là il il est en train le professeur en train de saluer la communauté douala précisément quand on dimboa on se refaire à la communauté tout pour dire qu'il remercie cette collectivité et cette communauté et qu'il se réjouit du fait que le prince rené bel soit en sentant ce moment et ainsi que son épouse a fait pour dire sommairement ce qu'il vient de dire alors j'en profite donc pour présenter alphonse djeme qui est journaliste à la nouvelle expression alphonse merci d'être venu sur ce plateau c'est moi qui vous remercie duval c'est c'est pas facile vous savez et c'est également d'être venu guillard et fondant merci infiniment c'est un grand problème d'interrogé de la science avec qui on a ce peu dans cet exercice guillard il faut le rappeler est journaliste à horizon nouveau et voilà et enseignant également à l'université merci également de nous avoir rejoint sur ce plateau d'edouard chopard bonsoir bonsoir duval bonsoir professeur bonsoir c'est un immense plaisir pour moi de vous retrouver sur ce plateau d'équipe nos télévisions c'est pas tous les jours que nous avons cette occasion et j'admise beaucoup votre caractère et j'ai surtout tout ce que vous faites pour la pensée africaine merci merci infiniment et que la paix soit aussi avec vous à l'intérieur tu peux pas vous rappeler journaliste au quotidien le jour merci prince comment nous met le droit d'être venu sur ce à tout merci messieurs merci madame messieurs de nous retrouver à la maison prince combat de v3 17 décembre 1952 17 décembre 2011 pratiquement 59 ans que rubens ou niobé figurent les mécanismes camerounais s'adressait à la tribune des nations unies je crois au cours de la 4e session de l'assemblée générale de cette organisation internationale et on sait que le combat de ruban ou niobé de tout temps a été l'indépendance et l'unification du cameroun aujourd'hui plus de cinquante ans après est-ce qu'on peut dire que le rêve de ruban ou niobé est réalisé en regardant le cameroun dès qu'il se présente il faut toujours commencer par le commencement comme on dit avant ou niobé vous savez qu'il ya eu d'autres avant ou niobé c'était la période française pour ainsi dire vous avez eu droit la manga belle qui a eu aussi son rêve brisé avant droit la manga belle vous avez parlé de mon grand-père log prison mais avant lui il ya une a eu d'autres et je vous ai apporté ce soir la charte de kouroukang food fuga c'est à dire du royaume manding la charte vous voyez ici en combien quarante quatre articles et j'invite tous nos politologues à un peu d'humilité quand ils nous font de la science sur les constitutions françaises américaines etc et ignorent c'est pour dire quoi c'est 1236 pratiquement la constitution si vous voulez du royaume manding de 1236 est ce qu'on enseigne ça dans nos universités est ce que dans nos départements de sciences politiques et sciences juridiques on enseigne ce genre de choses c'est pour cela que j'ai dit avant donc de parler de ou niobé il faut aller aux origines quand on vous a coupé de vous même quand on vous a coupé de votre héritage intellectuel et scientifique et on veut maintenant n'est ce pas vous rendre esclave de la pensée des autres comme vous si vous n'aviez jamais inventé de penser vous même c'est grave le prince comme à nouer trois je lis dans cet ouvrage vous voyez ça vous voyez est ce qu'on a déjà vu ça et ça on peut produire ça même pour disons les royaumes camerounais c'est où dans nos univers je fais ce travail là mais combien de professeurs est ce qu'ils le font professeur j'avais justement cette question à travers de la gauche quand j'entrais dans ce studio pourquoi selon vous ces connaissances ne sont pas aujourd'hui diffusés dans nous c'est dangereux il ne faut pas savoir qui vous êtes et nous payons des impôts pour que nos écoles et universités fonctionnent pour que nous ne sachions pas qui nous sommes qui a intérêt aujourd'hui à ce qu'on ne sache pas exactement par exemple qui était rubé ou miobé qui était koumandoumbe qui était je suis encore en fait on fait de vous des esclaves et c'est pour cela que quand je m'adresse aux européens aux américains je leur dis ça suffit nous sommes aujourd'hui c'est à dire dans un nouveau siècle où le dialogue réel où on peut se regarder les yeux dans les yeux est important parce que non seulement nous mêmes quand nous allons puiser dans ces sources là nous allons découvrir énormément des choses mais nous allons aussi découvrir des choses qui sont importantes et qui peuvent aider les européens et les américains aujourd'hui parce que quelque part je crois qu'ils ont perdu les pédales dans ce qu'ils font dans le monde vous avez vous avez écrit dans cet ouvrage l'afrique s'annonce au rendez vous la tête haute un ouvrage qu'il faut le dire a été époussé par le pasteur simon bolivar jami wandi et à l'introduction vous dites je reprends ce que vous voulez dire une personne dont la mémoire a été effacée nous retrouvera pas le chemin de la maison qui a effacé la mémoire des africains mais les africains pratiquement depuis l'esclavage la colonisation et la néo colonisation parce qu'il faut dire que nous sommes malheureusement encore en néo colonisation il faut pas se cacher c'est-à-dire se voiler la face on fait tout pour vous dire que vous n'avez jamais été que vous n'avez jamais rien fait je vous montre ici et quand vous dites qui a intérêt mais celui qui vous domine à intérêt vous avez ici l'os d'ichango l'os d'ichango c'est la démonstration mathématique la plus vieille du monde vingt deux mille ans avant jésus-christ et elle est africaine on a découvert ça en république démocratique du congo l'os d'ichango alors vous comprenez pourquoi on n'apprend pas ça dans les écoles pourquoi pourquoi on cache ça effectivement il faut pas qu'on dise que c'est ce sont les les africains qui sont les que c'est l'afrique est la mère de la science il faut pas qu'on dise ça il faut qu'on croit que c'est les autres et vous avez encore ici vous comprenez c'est grave regardez le fameux théorème de pythagore le fameux théorème de pythagore n'est ce pas que que nous apprenons tous à l'école le voici 1300 ans avant la naissance de pythagore en égypte en égypte africaine en égypte noire pas égypte arabe donc ça suffit la falsifie ça suffit la falsification et cette falsification parce qu'il faut pas que vous les africains on vous fasse comprendre que c'est vous qui avez enseigné les autres pythagore est venu apprendre en afrique mais bon ça je crois que maintenant je crois que pas tout le monde mais beaucoup de gens le savent déjà mais je vous ai montré l'os d'ichango tout à l'heure avant l'egypte vingt-deux mille ans avant jésus-christ c'est bien avant l'egypte l'egypte c'est peut-être il ya cinq mille ans et nous faisions déjà cette démonstration mathématique et les autres on se sont venus apprendre et ont copié et maintenant mais quand l'enfant va à l'école à douala yaoundé à garoua etc pour lui la science c'est le blanc lorsque déjà on vous a on vous a entendu et on vous a vu écrire peut-être en neuf vous écrivez un livre dialogue en noir et blanc avec jean livre jean yves l'autre je vois que ce livre encore de mémoire c'est mon frère blanc alors maintenant vous êtes vous revenez dans un discours on on vous dit on vous dit est ce que ce n'est pas une fuite en avant de l'intérêt de l'intelligence africaine ou de l'intelligence africaine qui rejette le tort quelle est la responsabilité réelle de vos autres les africains dans ce processus de 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 cachoterie ou de je ne sais pas quoi dire vous avez bien fait de mentionner jean yves lourdes jean yves lourdes c'est vraiment mon frère mais il est blanc il est lyonnais c'est pour dire que le discours que je tiens n'est pas un discours anti blanc et justement j'ai écrit ce livre là ce sont des lettres un jour puisque j'enseigne à l'université de lyon n'est ce pas et quand j'ai décidé que j'arrête il faut que je rentre au pays pour donner ma contribution pour enseigner en 1979 j'étais dans la voiture avec jean yves lourdes à lyon et je lui ai dit quand je vais rentrer comment notre amitié là on peut elle peut continuer comment est ce que nous pouvons faire profiter notre amitié à nos peuples européens et africains je lui ai donc dit ok dès que je rentre au cameroun je vais écrire j'ai commencé à écrire j'étais pas satisfait je me dis mais qu'est ce que moi commande mais je peux dire un blanc je dois lui dire qu'est ce que j'ai dans mon ventre qu'est ce que je dois lui dire tout le tort qu'ils nous ont fait et finalement j'ai mis presque un an pour écrire ces lettres là et je lui envoie tout une seule fois il a mis presque deux ans avant de répondre et sa première phrase c'est on ne reçoit pas tous les jours le poids du monde dans sa boîte aux lettres bon c'est pour dire donc que et depuis nous sommes vraiment il ne fait que fait d'autres et il me dit je le tous les livres que je publie ce sont des dialogues en noir et blanc tombe 1 tombe 2 tombe 3 tombe 4 etc ça veut dire quoi ça veut dire que mon discours n'est pas un discours anti blanc mon discours n'est pas un discours contre telle ou telle race mais contre un système un contre un système donc la responsabilité est partagée la responsabilité partagée pourquoi parce que d'abord c'est un système de domination qui depuis pratiquement l'esclavage disons depuis le 14e siècle fait tout pour que le noir ne sache plus qui il est pour qui a choisi fier le noir et quand on t'a choisi fait quand on t'a volé ton âme on te maîtrise on te manipule comme on veut et vous voyez ça dans certaines églises même par exemple on fait ça dans la responsabilité partagée mais nous on dit qu'on est indépendant depuis 1960 non ça veut dire que normalement on devrait donc avoir pris nos responsabilités mais c'est là aussi on voit que ces indépendances ont été un lamentable échec bon mais il faut que individuellement nous continuons à prendre nos responsabilités et moi koumanoube depuis l'âge de 17 ans j'ai pris mes responsabilités j'écris 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 c'est ce que je peux faire je suis pas un homme d'état parlant de responsabilité professeur vous semblez vous inscrire dans le sillage de chez cantadio qui vous disait clairement son temps qu'il s'est battu pour mettre à nu l'histoire qui consistait à mentir sur l'afrique réelle et qui vous revenez à vous autres jeunes scientifiques de vous battre pour assurer le développement de l'afrique est ce que ce discours de la vie de la victime que vous tenez régulièrement n'est pas de nature avec ce fait parce que les autres en principe à vous à vous écoutez on a besoin que les autres que le problème c'est les autres à même c'est les autres est-ce que cette démarche c'est n'est pas une fuite en avant non ce n'est pas un discours de la victime c'est très important à comprendre c'est un discours qui dévoile les mécanismes c'est pas un discours de victime parce que si c'était un discours de victime je ne pourrais pas convaincre les européens je ne pourrais pas avoir tant d'adeptes blancs vous savez très bien que j'en ai énormément que ce soit en allemagne en france etc des gens qui ce qui ne sont pas des africains donc si mon discours était un discours de la victime non là-bas eux mêmes ils me disent merci prince ou merci professeur de nous avoir révélé tout cela parce que même nous on nous a caché et grâce à vous maintenant nous on a compris pourquoi est ce que afrique avenir par exemple est fort comme ça berlin berlin ce ne sont pas des camerounais ce sont des blancs allemands et c'est un qui porte afrique avenir et je vous assure que quand vous voyez disons sur dix événements sur l'afrique à berlin capitale allemande vous pouvez être sûr qu'au moins quatre sont d'afrique avenir berlin et ce sont des blancs non c'est pas un discours de victime c'est un discours pour que nous puissions bâtir le destin commun de l'humanité c'est de ça qu'il s'agit on ne peut pas bâtir le destin commun de l'âme de l'humanité sur du mensonge sur des choses qu'on comptait il faut dire ce qu'on a tu pour que nous puissions et vous